salut c'est martouf alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler de mon utopie j'ai imaginé tout un futur un peu plus enviable que les futurs qu'on nous promet ces temps je sais pas c'est pas ce que tu as remarqué mais un peu une histoire de marassement bien ces temps on parle d'effondrement parle de pandémie de crise financière de crise banque guerre d'effondrement de la biodiversité les grèves climatiques le climat change et des crises politiques des gilets jaunes qui se baladent il ya des effondrements dans vos situations dans tous les sens et du coup selon l'idée qu'on programme notre futur c'est peut-être pas une bonne idée de penser à tout ça donc il serait temps maintenant hop de se bouger et de penser un futur enviable pour toi c'est quoi un futur enviable je te pose la question médite à ça essaye d'y réfléchir essaie de pondre quel est ton futur enviable j'ai toujours été un grand fan de science fiction dans mon adolescence j'ai eu plein de bouquins de science fiction toujours bien aimé voir comment le monde pourrait être autrement différemment et puis ça ça m'a beaucoup inspiré sur certains points puis ensuite ben j'aime bien comprendre les choses j'aime bien aller étudier à fond un système donc notamment basse et en ce système monétaire que j'aime bien comme système économique ça va au delà maintenant économie de écosse et nomos les règles de la maison quelles sont nos règles de la maison notre système économique je précise ça parce qu'on y reviendra après j'ai imaginé les trucs et puis c'est vachement intéressant d'essayer de te dire qu'est ce que j'ai envie parce qu'il ya plein de gens qui manifestent on veut pas on veut pas on veut pas vous voulez quoi ce que les gens qui veulent vraiment quelque chose ils sont là ils le mettent en place des fois c'est plus efficace de créer une alternative que de se battre contre un système en place c'est un système en place qu'on n'aime pas on arrête lui donner notre énergie on arrête lui donner notre attention on arrête d'y participer et va s'effondrer tout seul c'est souvent comme ça que ça s'est passé les vrais changements après il ya différentes phases donc il ya toujours les réformateurs les révolutionnaires et moi je me considère plutôt comme un créateur d'alternatives alors ça c'est intéressant mais du coup qu'est ce que je propose donc j'ai imaginé déjà la base les les nouvelles organisations comme ce frédéric laloup parle d'organisation opale on a les gouvernance partagée organique ça m'a beaucoup inspiré parce que je pense que c'est quelque chose comme ça qu'on voit donc c'est créer des organisations qui sont pour les humains quand même mais qui prennent en compte une dimension globale et là dedans il ya toujours une raison d'être puis ensuite on va vers ce lointain la vision qu'on a au travers d'une mission concrète du moment qui peut évoluer et chaque organisme comme ça a une raison d'être et l'avant dans cette direction parce que maintenant c'est quoi la raison d'être la mission la vision à long terme franchement dur à dire là on est dans un système dans lequel c'est la survie la survie c'est la base on n'a rien d'autre à faire que de tenter d'essayer de survivre dans ce monde difficile je pense que c'est ça la mission maintenant il sera peut-être temps de changer c'est peut-être temps d'imaginer un autre truc plus enviable envie d'aller vers quelque chose de mieux et on y va on se met en place on se met en route mais alors quelle est la vision alors moi j'ai essayé de me dire qu'est ce qu'elle est le plus global qu'est ce que j'ai envie d'aller qu'est ce que j'ai envie de favoriser et c'est devenu évident regardant ici autour par exemple l'important c'est la vie la vie depuis les débuts de l'univers jusqu'à je ne sais pas quand la fin des temps moi j'ai envie de faire grandir la vie de rendre cet univers vivant donc je me suis dit ben voilà on va créer une organisation avec un une mission qui va être justement de favoriser la vie alors j'ai appelé ça le stallon un stallon s t h o l o n le stallon je reviendrai tout à l'heure sur l'explication pourquoi j'appelle ça un stallon mais du coup le stallon a pour mission de créer et maintenir des écosystèmes vivants en s'inspirant des lois de la nature donc voilà quand tu trouves un endroit la mission c'est de créer un écosystème vivant favoriser la vie et s'il ya déjà des choses qui sont déjà là le favoriser et en s'inspirant des lois de la nature en s'inspirant ce qui est déjà là de ce qui fonctionne depuis toujours pas en inventant une nouvelle théorie en disant maintenant c'est comme ça qu'il faut faire parce que la nature elle fait pas bien non on voit quand même que la nature est là depuis longtemps après qu'est-ce qu'on appelle la nature mais il ya comme des lois fondamentales qui fonctionnent et d'autres qui ne sont pas très fiables et pas très efficace donc à un moment donné on se base sur du concret du vivant qui fonctionne et voilà c'est tout le stallon c'est déjà ça donc comme ça on a un cap en une direction et tout ce qui va pas en faveur de la vie c'est pas là dedans on pourra venir objecter ensuite dans le mode d'organisation se dire là tu vas pas en faveur du vivant là tu vas pas maintenir des écosystèmes vivant là tu es en train d'en détruire là tu es en train de faire autre chose donc non ça n'est pas dans ce cadre là et ça ça permet d'avoir un grand presque un absolu qui va à un moment donné nous guider dans la bonne direction parce qu'on peut être super efficace mais aller à contre courant et aller dans l'opposé de ce qu'on devrait aller et je pense que notre civilisation actuelle elle est vachement efficace coopération internationale avec 7 777 millions d'êtres humains sur cette planète mais j'ai pas sûr pas sûr que on aille dans la bonne direction donc voilà ce serait peut-être à méditer donc c'est le vivant sous toutes ses formes et l'idée c'est pas de faire un énorme machin un gros truc que personne ne comprend avec une structure administrative compliquée non ça c'est je te renvoie à mes vidéos sur la spirale dynamique on a plusieurs visions du monde et là c'est une vision du monde qui est totalement au dehors de ça c'est plutôt plein de petits machins donc plein de stolons un peu partout actuellement il ya deux en peu plus de 200 pays qui se partagent le territoire de cette planète moi j'ai envie que ces trucs là finalement c'est un peu douteux parfois comment ils sont arrivés et comment ils s'organisent donc s'ils peuvent disparaître moi ça me va et à un moment donné on mettra en place des stolons un peu partout des communautés qui s'auto-organisent sous cette forme en ayant cette mission globale et j'ai défini plusieurs sous aux organisations qui vont soutenir tout ça alors déjà faut que je donne un petit explication sur l'origine de ce mot stolons sans le h stolons tu peux chercher c'est par exemple les stolons de fraises et fraisiers ils font des longs fils c'est des tiges comme ça qui vont coloniser ailleurs bouc qui alimente c'est une méthode de reproduction tu lances hop tu vas à côté puis tu crées hop des feuilles des fleurs des fruits puis des racines qui vont s'ancrer là où elles sont cette espèce de hop je lance je m'accroche hop je lance ma crosse et ça ça permet par exemple d'aller dans les sols caillouteux dans du gravier on voit toujours les fraises qui avancent comme ça puis tous les 30 cm elles font pouf un truc vivant qui arrive et ça donc ça crée un réseau de stolons donc c'est stolons ben ça commence à créer des petites oasis de vie on pourrait dire quelque chose comme ça qui arrive qui se développe tout un réseau qui n'est pas forcément organisé de manière super structuré mais il ya un réseau il ya un lien entre tous et puis ben les existants lance ce truc pour créer un nouvel endroit donc c'est comme quand un village dépasse une certaine taille ça sert à rien de l'agrandir parce qu'on doit avoir des moyens de gestion qui sont plus compliqués donc autant scinder le truc puis dire cette organisation est trop grande pour être gérée de manière naturelle on en crée une nouvelle à côté et ça ça me semble déjà plus ça que de créer des états mastodontes ou des trucs comme ça hyper centralisée surtout ça n'a aucune raison d'être pour vraiment décentralisé au maximum après on peut se mettre ensemble dans fédération ce genre de choses mais pas du tout c'est pas une bonne idée de centraliser alors le mot stolons mais je les fais avec le st et le holon avec un h le holon ça vient du grec qui veut dire le hall os le tout alors on parle d'un holon c'est un élément qui est lui-même un tout justement ça fait c'est une brique la brique en tant que telle elle se suffit à elle-même mais elle fait aussi partie d'une grande construction quand on fait une hiérarchie de holon on parle d'une holarchie donc voilà le stolon est plutôt une holarchie et en fait c'est pas nouveau dans la nature ça se passe très souvent comme ça moi même je suis une holarchie je suis composé de milliards de bactéries de milliards de cellules de milliards de choses qui se sont mises ensemble pour fabriquer donc on peut même imaginer des atomes les atomes se mettent ensemble et ces atomes créent des protéines et des acides aminés ils créent plein de petites structures qui se mettent ensemble qui font des molécules et qui peuvent créer par exemple de l'adn l'adn se met ensemble elle commence à créer des cellules organiques ou des bactéries et on a 39 mille milliards de bactéries qui sont mis ensemble et 30 mille milliards de cellules qui sont mises ensemble et en symbiose avec ces bactéries pour créer des corps humains des organes d'abord on leur a un coeur par exemple il est fabriqué avec plein de cellules humaines et puis ce coeur ce poumon ses reins une rate estomac avec tout son microbiote de bactéries cette symbiose et se mettent ensemble pour faire un système digestif un système respiratoire un système cardiovasculaire pour irriguer tout un être humain et les êtres humains après ont tendance à se regrouper en famille qui se regroupe en clan qui se regroupe en en village en état entre eux que toujours plus grand voilà quoi et là bas en fait on marque que c'est des hollons parce que chaque étage se suffit à lui même un coeur c'est un coeur il a une fonction il fonctionne mais il est aligné autant tous les étages inférieurs ont une raison d'être globale d'aller vers la vie les cellules s'il y en a une qui commence à déconner et puis qui veut être se dupliquer être le chef à la place du chef et puis être plus que moi puis pas les autres ça s'appelle un cancer à un moment donné une cellule qui veut devenir immortel et qui veut se dupliquer à l'identique et contrôler tout le reste c'est un cancer donc voilà après ton coeur il meurt et du coup c'est pas le but donc vraiment il faut garder cette raison d'être unique qui continue à toutes les échelles et qui s'alignent et c'est ça la grande différence entre un réseau qui n'est pas très organisé où tout va dans tous les sens et un réseau au large chic une au large et où tout va dans la même direction et là on est super efficace donc ça c'est ce que je vois dans le livre frédéric laloux reinventing organization et nous explique bien ce genre de nouvelles organisations qui arrivent basé sur une raison d'être on sait pourquoi on fait les choses et ça comme ça ça fait que tout le monde avance dans le même sens c'est nettement mieux que les autres systèmes donc voilà ça c'est le holon donc j'ai mis le holon et il ya le st devant le stolon donc il ya cette image du stolon comme le fraisier qui se déplace mais le st c'est aussi intéressant dans la langue des oiseaux on remarque que tout ce qui commence par ce tout ce qui contient ce st c'est une structure stable structure stable comme en anglais aussi ça marche les stones et des pierres en grec qu'on a le stylo ce c'est la colonne le pilier un truc stable et ça donne aussi celle là le stylo c'est la colonne qui tient le ciel les astres astres esthés aussi les astres sont stables et s'ils forment des constellations stellaires voilà c'est toutes ces choses qui sont avec des esthés en allemand il ya le stoul c'est aussi la chaise une chaise c'est stable c'est une statue c'est le mot stop c'est la stupéfaction est figé c'est stable et voilà donc c'est à mon avis le stolon marque bien qu'on est dans un équilibre stable en une sorte d'équilibre parce que c'est le rolon qui à tous les étages qui évolue dans le flux de la vie mais qui aussi le st qu'est le stable donc à un moment donné il nous faut bien quelque chose de stable pour construire mais il faut que ça bouge aussi donc c'est pour ça que c'est cette espèce de paradoxe donc c'est génial le stolon c'est ce truc là c'est la base donc là tu comprends déjà un peu l'idée qui est derrière mon utopie donc quelque chose qui n'existe pas encore mais qui fait avancer il faut toujours aller un peu chercher des rêves les ramener et les rendre possible ça c'est ce qui me tient à coeur donc voilà on a une organisation souvent la gouvernance partagée m'inspire beaucoup donc j'imagine que ça puisse fonctionner comme ça ce n'est pas un absolu non plus donc très souvent c'est ce cadre avec cette mission c'est une information qui circule de manière claire c'est un pilotage dynamique plutôt que tout planifier tout prévoir à l'avance puis de se planter c'est comme le vélo on se lance à je vois que je suis pas dans la bonne direction parce que justement j'ai une direction je vais là bas et je pars dans le mauvais sens je pilote et quand il ya un obstacle qui arrive quand il ya une pierre sur la route un trou à nid poule un obstacle une barrière j'ajuste à chaque fois si je devais tout planifier à l'avance je partirais jamais donc voilà c'est ça on s'élance et encore et ça c'est le pilotage dynamique donc j'imagine que ça fonctionne un peu de cette manière et puis ensuite il ya une question de consentement ça c'est intéressant il ya plein de gens qui disent ben voilà il faut un chef pour décider et les autres qui disent non il faut pas de chef bon alors il faut qu'on décide tous ensemble au consensus alors s'il faut trouver un consensus plus le groupe est grand plus ça devient compliqué et c'est pour ça aussi que je préfère limiter le groupe puis contrairement aux états actuels où tu es obligé de faire partie parce que tu es né ici parce que tes ancêtres étaient ici à un moment donné ben tu dis ben n'adhère que ceux qui adhèrent vraiment ça évitera plein de problèmes ça évitera ceux qui veulent faire autrement mais ils vont ailleurs ceci à un moment donné ça rééquilibre des choses et on verra peut-être plusieurs solons différents mais ça c'est une manière de faire que je trouve intéressante donc là que le consentement c'est pas tout le monde dit oui comme le consensus et personne ne dit non mais ça ça change tout on dirait pas mais en fait on chacun se bat souvent pour sa solution préférée moi j'aime bien mon utopie c'est le solon mais pour d'autres gens c'est pas le cas moi je suis contre son histoire parce que moi je préfère un autre et ben voilà ça c'est le début de la fin donc au lieu d'avoir des préférences on peut voir des solutions fonctionnelles elles sont pas parfaites mais elles sont perfectibles et au lieu de dire je suis contre pour des préférences tu peux dire est ce que j'ai une objection qui est vraiment valable importante ça m'empêche de faire mon boulot si tu choisis de faire cette solution et là on discute mais tant qu'il n'y a pas ça battant que tu peux pas dire non ben c'est pas ta solution préférée mais tu accepte quand même et ça je trouve que ça débloque énormément de choses ça permet d'avancer et c'est parti donc voilà ça c'est un peu les bases de ce que j'imagine comme étant une auto-organisation mais comme c'est une auto-organisation eh ben faut que les gens aussi se prennent en main et à un moment donné fasse leur propre système qui est adapté à l'endroit où ils vivent parce qu'évidemment tous différents on est tous dans des écosystèmes différents mais on a quand même des écosystèmes qui sont fondamentaux alors dans mon stolon qui est mon organisation de haut niveau on va dire à l'intérieur il ya quelques raisons d'être différents et quelques rôles qui peuvent être pris pour pouvoir favoriser certaines choses alors il ya un écosystème qui est l'écosystème humain ça ça semble assez clair parce que ça va être organisé pour des humains mais les humains ne vivent pas sans la forêt sont l'eau avec plein d'eau c'est l'eau douce c'est génial c'est vraiment la vie donc j'ai imaginé plusieurs écosystèmes l'écosystème humain l'écosystème forestier terre sol l'aquasystemme h2o l'eau donc là on a quelque chose de super important et ensuite l'atmosphère le ciel un air pur un espace de vie sain et inspirant la notion de j'inspire on a besoin d'espace aussi donc c'est l'espace qui est avec c'est tout ça et finalement ben on retrouve un peu en sens à je me suis dit voilà les anciens a tout compris on retrouve la doctrine des quatre éléments eau air terre feu c'est assez fou donc on a l'eau et nous constitue qui est indispensable à la vie qui trouve dans tout ce qui est vivant qui est le milieu ambiant de tout ce qui est vivant autant il ya des poissons ou plein d'organismes marins des planctons qui vivent dans l'eau autant notre corps encore hors de l'eau c'est en fait une manière d'avoir emprisonné et pris avec de l'eau pour faire vivre des cellules toujours dans un milieu marin le sang une composition qui est quasiment presque identique à l'eau de mer les travaux de rené quinton qui parle de tout ça super intéressant pour les transfusions sanguine on n'a pas besoin on peut faire des transfusions d'eau de mer à bonne dilution c'est ce qu'il a fait et la doctrine des quatre éléments eau air terre feu après l'air l'inspirant un air pur on est obligé de respirer quand même si on nous pollue notre air ça va pas dans le sens du vivant et ensuite la terre c'est absolument fondamental donc j'ai appelé ça l'écosystème forestier le sol est vivant c'est un sol une terre une forêt conscience vivante nourricière parce que finalement plus on s'en rend compte plus quand tu laisses en friche un endroit on a d'abord des plantes pionnières qui arrivent on a un sol qui devient de plus en plus vivant qui va nourrir le reste c'est le complexe argilo humic un truc super compliqué le sol c'est pas un sol bête mort et quand on veut faire des cultures hors sol franchement il manque quelque chose on a peut-être à faire pousser avec les npk mais il manque tous les autres donc on n'a pas forcément la même qualité et surtout on n'a pas quelque chose de durable parce qu'on va toujours extraire du fossile à quelque part pour le remettre dans du vivant alors que le vivant s'autogénère justement il crée des écosystèmes à partir des lois de la nature en s'inspirant ses lois fondamentales en permaculture c'est vraiment ça on s'inspire des lois du vivant pour créer des écosystèmes donc le stolen ou la permaculture c'est pratiquement pareil c'est une philosophie que j'aime bien donc l'écosystème humain il doit aussi être en symbiose avec l'écosystème forestier on laisse quelque chose il ya des plantes colonisatrices ont peut-être des stolen qui arrive pou 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 les fraisiers couvrent le sol le sol est couvert donc les mineurs organisme ne sont plus tués par le rayonnement du soleil qui est trop violent mais le rayonnement du soleil est nécessaire pour pouvoir faire que la vie se développe, c'est le feu, parce que dans la doctrine des quatre éléments, il reste le feu. Le feu, c'est le soleil. À un moment donné, on a de l'énergie qui arrive. L'énergie, c'est ça. L'énergie, il peut aussi être du travail humain, une économie humaine, mais aussi, c'est bien avant tout le soleil qui nous nourrit, qui nous éclaire de façon totalement inconditionnelle. D'ailleurs, si on regarde autour de nous, tout ce qui est vert, c'est les panneaux solaires. C'est une manière de capter de l'énergie. Et la forêt, justement, c'est principalement ce qu'elle fait. Donc, à un moment donné, ces plantes, elles poussent, elles poussent et on arrive à un optimum qui est la forêt. La forêt se régénère, elle peut évoluer, mais c'est quand même l'optimum. C'est là où on a le plus de biodiversité, c'est là où on a une résilience incroyable, qu'elle fixe le sol, qu'elle transforme beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi là où on observe de plus en plus. Par exemple, j'ai aussi fait une balade dernièrement avec Ernst Zurcher, qui est un ingénieur forestier, qui a écrit un superbe livre qui explique plein de choses sur le bois, sur la forêt, tout ce qu'on n'imagine pas. Et de plus en plus, on voit que les plantes sont conscientes, qu'elles ont des émotions, que les arbres partagent entre l'eau, parce qu'ils sont en symbiose avec les champignons qui sont dans le sol, qui eux font de la rétention d'eau de malades. Donc ils vont chercher l'eau là où il y en a et les transportent à travers toute la forêt, comme ça, pour nourrir, pour amener l'eau là où il faut, là où les arbres en ont besoin, même dans des endroits éloignés où il y a moins d'eau qu'ailleurs. Et puis tous ces champignons vivent en symbiose, et nous on devrait aussi vivre en symbiose. Donc ça c'est la base de la vie sur Terre, c'est un sol, une terre vivante, nourricière, parce que finalement les arbres font des fruits, et c'est incroyable tout ce qu'on peut avoir avec un arbre, tout ce qu'on peut avoir après à consommer justement avec modération. C'est là où l'écosystème vivant veut le maintenir, mais on peut quand même prélever les ressources dont on a besoin, parce que nous aussi, nous sommes dans cet écosystème intégré en tant qu'humain. Donc on peut faire des constructions en bois. D'ailleurs le bois, à un moment donné, diffuse des... on pourrait presque dire des phéromones, ce genre de choses. On voit que le bois de conifères justement a tendance à nous calmer. Il y a des études qui montrent qu'effectivement on a presque une heure de battement de cœur en moins, avec le nombre de battements de cœur, où le battement de cœur s'est ralenti, donc ça calme. Donc si on fait des écoles dans lesquelles on... que du béton, ça va exciter les gens. Et si on met des écoles dans lesquelles on met des parois en bois, les élèves seront plus calmes. Après l'école, on peut en discuter aussi, la notion de comment ça se fait maintenant. Et puis, j'ai un écosystème forestier pour entretenir et améliorer cette vie là-dedans. Un écosystème qui est l'aquasystème pour l'eau. J'ai un écosystème atmosphérique qui vise à avoir un air pur et un écosystème humain. Donc voilà comment les humains vont s'organiser là-dedans. Donc les humains ont des besoins. L'idée, c'est de pouvoir combler ces besoins. Mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus confondre besoins et désirs. Alors ça, c'est aussi quelque chose. C'est tout un programme. Et j'aime bien pour ça, il y a la pyramide de Maslow qui est connue de tout le monde. Mais il se trouve que les 14 besoins, selon Virginia Henderson, c'est un modèle que je trouve un peu plus précis et concret. 14 besoins fondamentaux. C'est une infirmière qui avait défini ça pour les soins hospitaliers. Et à un moment donné, on en a toujours qui ne sont pas comblés. Mais les 9 premiers sont fondamentaux, sinon ça devient pathologique. On a vraiment un problème. Et puis les suivants, c'est ce qu'on essaie d'améliorer dans notre vie de tous les jours pour aller vers un mieux. Donc voilà, ça c'est les sous-holons qui vont permettre de combler ce stolon. Alors j'avais mis une petite vision pour aller vers des humains conscients, vivants et fluides. Voilà, ça c'est un peu la vision qui est sympathique. Donc on va aller s'occuper de ces besoins. Donc là, j'ai défini aussi tout un système avec plein de... Enfin de... 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 de niveaux inférieurs. Des organisations dans lesquelles, ben des gens, ils vont se retrouver, ils vont organiser des choses pour combler tous ces besoins. Alors peut-être que je peux citer les 14 besoins fondamentaux selon Virginia Henderson. Donc en premier, nous avons respirer. Si tu respires pas, t'as vraiment un souci. Boire, manger. Éliminer. Ben oui, ça, ça va avec. Ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre. Après, c'est se mouvoir, se maintenir une bonne posture. Parce qu'on voit déjà que ça devient un peu problématique. Dans les EMS, il y a des gens qu'on doit retourner. Ça arrive déjà plus trop bien. Dormir, se reposer. C'est fondamental. Après, se vêtir et se dévêtir. Alors ça, ça devient déjà un peu... On pourrait rester tout nu toute notre vie. Mais on voit quand même qu'on a besoin de se vêtir. Et puis, on a une identité qui va avec ça. Et aussi, les bébés, ils n'arrivent pas à s'habiller tout seuls. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Et ça va avec le besoin suivant, qui est maintenir sa température corporelle. Donc pouvoir s'habiller, c'est très bien. Et s'habiller seul, c'est fondamental. Et on peut aussi, après avoir besoin, dans son environnement, soit de pouvoir réguler sa température, de pouvoir s'habiller un peu plus chaudement quand il fait froid, ou de pouvoir se rafraîchir quand il fait chaud. Et de pouvoir avoir un toit pour se protéger du climat quand il n'est plus très clément. Ensuite, il y a être propre. Et toujours le truc sympa, protéger ses téguments. Les téguments, c'est les ongles, les cheveux, les petits bouts de peau. Et donc ça, c'est un peu l'hygiène. Et puis, c'est important aussi. Et après, on a le dernier, qui est vraiment hyper fondamental, dans tous ces fondamentaux qui sont des pathologies, c'est éviter les dangers. Parce que si on n'est pas capable de se rendre compte qu'on est dans un endroit dangereux, on ne va pas faire long non plus. Alors, ensuite, on a, après ces neuf besoins, encore cinq autres qui sont un peu moins fondamentaux, mais pour une vie sociale, ils sont fondamentaux. C'est communiquer avec ses semblables. Alors moi, j'imagine déjà, par exemple, quand on parle de revenus de base inconditionnels, il y a des gens qui disent « Oui, mais alors, où est-ce qu'on le met ? Quels sont les besoins, les désirs ? » Moi, je dis, justement, c'est les neuf premiers besoins. Donc, communiquer que c'est semblable, c'est déjà plus dans le revenu de base. Si on va te payer un smartphone, tu te payes un smartphone. Et on rentre déjà dans quelque chose, est-ce que c'est nécessaire pour vivre ? Ça peut se discuter de nos jours. Après, c'est agir selon ses croyances, ses valeurs. Il y a beaucoup de gens qui font un boulot qu'ils n'ont pas du tout envie. Et du coup, ils n'agissent pas selon leurs croyances et leurs valeurs. « Je détruis la vie dans un abattoir. Je détruis la vie en mettant des pesticides. Mais je suis obligé parce que… » Là, ce n'est pas agir selon ses valeurs parce que beaucoup de gens ne peuvent pas le faire. Ou ils essaient de trouver une excuse ou quelque chose comme ça. Donc, si on arrive à éviter ça, ce sera déjà bien. Et s'occuper en vue de se réaliser. C'est une question de transcendance aussi qui commence à arriver. « J'ai envie de construire quelque chose. » Et c'est son estime de soi qui va bien. « J'ai ma place dans la société. » Ensuite, se récréer. C'est se détendre, se cultiver. Et puis, c'est aussi nécessaire. Et apprendre. Apprendre. C'est aussi un besoin fondamental. Donc voilà. Pour tous ces besoins, j'ai essayé d'estimer quelques trucs avec des noms sympas que j'ai donnés. On a un stolon. C'est pour moi déjà aussi, à un moment donné, un truc tout petit. Qui peut commencer comme les premiers humains se sont mis en tribu, en clan. Et chez les Sumériens, on avait la notion de « e » Le « e » juste « e » aigu. C'était le temple auquel tous les gens étaient rattachés. Comme une espèce de mini-entreprise qui concernait toute la société. Et chacun est rattaché à un temple. Il a une tâche à accomplir. Il a un rôle. Il doit cultiver quelque chose, creuser un canal. Et puis, tout ce qui est comme ressource, on va le mettre au temple. Et au temple, il y a des administrateurs qui vont redistribuer. Ça dans la communauté. Et puis là, on a des tonnes de tablettes d'argile sumériennes qui nous expliquent « telle et telle a reçu tant de pain, tant de bière, de l'administrateur machin du temple de la déesse Struckmuch » Avec ça et pour l'équipe qui creuse le canal là-bas. Voilà, ça c'est tout un système économique. Donc, les règles de la maison. Alors, j'ai imaginé que notre Stolon serait peut-être un peu comme un « et » sumérien. Ou un « noïkos » grec. « Loïkos » qui a donné le mot maisonné. « Loïkos » l'économie justement. Xénophon, un auteur qui est en moins 262, a décrit lui aussi son utopie. Il a décrit justement qu'en « noïkos », il avait des règles. Et ces règles préférées, ça donnait un livre qui s'appelle « l'économique ». Donc effectivement, on arrive bien à « l'oïkos économie ». Donc ça c'est très intéressant pour retrouver un peu les sources. Et on voit que c'est très politique. C'est le rôle de la femme, le mariage, la guerre, comment on s'occupe des arbres fruitiers et comment on sépare les esclaves hommes des esclaves femmes parce que sinon on a des enfants non désirés. Et tout ça c'est géré par le chef de famille et son épouse et leurs enfants. Donc voilà, ça c'est un « noïkos », une maisonnée. Donc cette maisonnée, on a à un moment donné l'oïkos, le « et » sumérien, les temples aussi en Egypte, ça se pratique même pareil. On parle d'économie palatiale parfois parce que c'est le palais de Knossos qui était l'exemple en Crète, le labyrinthe, un truc tellement grand. Mais là toute l'économie locale était gérée par ce palais, par tous les fonctionnaires qui sont là-dedans. Et puis après à une autre échelle, on commence à voir arriver peut-être les oasis qui sont l'idée de ce renouveau promu par le mouvement des colibris en France. Donc c'est le mouvement des oasis. C'est recréer de la vie au milieu du désert, recréer des moyens alternatifs de vivre qui sont plus en accord justement avec la nature, les lois de la nature, du vivant. Et ça va, je trouve, tout à fait dans ce sens-là. J'ai d'ailleurs participé au sommet des oasis au mois de juin. J'ai fait aussi toute une conférence où je parlais des systèmes économiques au travers l'histoire. Et justement, on aura besoin d'un système économique pour que les gens s'organisent là-dedans. Donc il y a des choses qui se font plutôt en nature, on pourrait dire dans le jour. J'ai beaucoup réfléchi à ça, notamment avec l'épicerie participative dans laquelle je suis, où on démonétise beaucoup de choses. On a tous une obligation de faire trois heures par mois de travail. Et ça, ça permet de faire tourner l'épicerie. Et puis ensuite, on peut acheter beaucoup de choses à des prix nettement plus bas. Alors, que du bio pour moins cher que le non-bio. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça, ça me fait beaucoup réfléchir justement sur l'organisation non-monétaire, avec des règles, et qu'est-ce qu'il y a comme avantage et qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient. Il y a les deux. Après, question d'équité, comment ça fonctionne, on a tous un rôle différent. Mais justement, le holon, on a l'air à comprendre. Le cœur n'a pas le même rôle que le rein. Est-ce qu'une cellule du foie va pouvoir concurrencer une cellule du cerveau ? Non, elles n'ont pas le même rôle. Ça ne vaut pas la peine d'essayer qu'elle soit égale. L'égalité pour tous. Ben non, on n'a pas envie de l'égalité. Parce qu'on est tous différents. Mais on a un rôle qui s'inscrit dans cette vision, cette mission commune, pour aller vers une vision commune, qui est de favoriser la vie. Donc voilà, chacun est différent et on a tous des capacités et des besoins différents qui s'alignent. Donc là, il y a tout un écosystème. Après, un peu plus monétaire, j'ai imaginé des choses. On y reviendra tout après. Mais là, je vais essayer de montrer une petite liste que j'ai imaginée en mettant toujours les lettres H, comme le Stolon avec son H et ST aussi. Alors, par exemple, on aura besoin d'un habitat, des maisons, des logements. Donc j'appelais ça l'écosystème, l'hostel, l'hostellerie, l'hôtel. C'est quasiment un anagramme de Stolon. Ou alors, on a le hangar avec un H aussi, pour stocker les biens et les ressources de la communauté. C'est un peu comme les maisons longues qui existent un peu partout dans le monde à une époque. Les gens qui vivent ensemble et la propriété n'est pas tout à fait la même chose que maintenant. Mais on a des propriétés communes, dès qu'on fait quelque chose, une propriété d'usage. Après, évidemment, pour se nourrir et créer de l'humus, on a la forêt, mais on a les champs aussi. Ça peut être pratique pour certaines cultures. On a une forme d'hospice, avec un H toujours, qui est pour l'hygiène de vie et la médecine holistique. Alors, je me suis bien amusé avec les petits H. Après, ça peut se décliner sous différentes formes. On a une hâle, une grande salle, parce que c'est toujours pratique. C'est un peu le forum chez les Romains. On a toujours besoin d'un endroit où on se rassemble, on discute, on crée des choses ensemble. Un hammam, ou des thermes, toujours chez les Romains. Ça peut être pratique pour prendre des douches, pour aller se laver, pour passer du bon temps. Tranquille, la détente, puisqu'on a aussi besoin de se recréer, de se détendre. Et on a les épiceries pour distribuer les ressources du hangar. Donc l'épicerie participative, peut-être. On a aussi besoin de paix, de silence, hors de l'agitation. Un havre de paix. Un lieu silencieux de méditation, de ressourcement, pour tous les gens qui ont envie d'être tranquilles. Ensuite, on a le phare, avec un PH. Le phare, il diffuse la connaissance. C'est l'université holistique, donc dans tous les sens. Et c'est les synthéticiens, comme Martouf le synthéticien, cette chaîne, justement, où les gens se rencontrent, et discutent, et ils font de la philosophie. Ils font de la physique. Toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment la connaissance. Après, on peut imaginer un home. Un home, c'est une sorte de lieu pour des activités non définies qui se font ensemble. Par exemple, sur le coiffeur, ça peut être sympa. C'est un endroit où on discute tous ensemble. Un café, quand on a besoin de faire une réunion, un espace de coworking, une laverie automatique. Ce genre d'endroit, c'est ce qu'on appelle des tiers-lieux. Et là, un home, ça peut être pratique pour ça. C'est un espace multifonction. Et pour se protéger toujours, ça c'est un peu ce que les utopies oublient parfois, c'est que dans le corps humain, il y a aussi des anticorps. Ils vont se battre et toutes les membranes des cellules, elles ont une frontière, une limite. Et soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ça peut être progressif, mais à un moment donné, il faut quand même protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le castel, le chastel, ça veut dire château, château en vieux français. C'est le chastel. Alors ça, c'est à tout niveau, en fait, un peu comme on a en Suisse, le citoyen-soldat. C'est qu'à un moment donné, chaque personne est capable de se défendre elle-même, mais elle est aussi capable de se défendre collectivement, pour défendre son stolon. Donc c'est une sorte de soldat, mais pas tout à fait. Le soldat, il reçoit une solde. Donc il est inféodé à un paiement, à quelqu'un qui donne la solde à un seigneur. Tandis que là, c'est plutôt de l'autodéfense. On pense par exemple aux moines Shaolin, qui sont tout seuls perdus dans leur montagne, mais qui ont développé des arts martiaux pour se défendre. Donc c'est plutôt dans ce sens de vraiment de défendre, et surtout pas d'attaque. Mais à un moment donné, c'est quand même nécessaire de pouvoir se défendre. J'ai aussi fait une vidéo sur l'anarchie, qui explique aussi que dans tous les mouvements anarchistes, tous les gens qui ont voulu rester tranquilles dans leur coin, ils sont en général fait détruire par ceux qui veulent étendre leur empire à côté. Donc si tu veux pouvoir vivre tranquille, il faut aussi pouvoir de défendre. Ça c'est important. Même si on est non-violent, il faut apprendre à pouvoir se défendre. J'ai aussi fait une vidéo qui explique justement que l'altruiste total, on voit la notion du dilemme du prisonnier, celui qui survit en général, c'est celui qui part de l'a priori qu'on peut coopérer, collaborer, mais ensuite il coopère et collabore de la même manière que les autres. Il y a oeil pour oeil, dent pour dent, et ensuite il pardonne. Ça c'est celui qui survit dans ce sens d'écosystème. Parce qu'il peut y avoir des erreurs, des fois, donc il faut pardonner. Mais il ne faut pas être gentil tout le temps, puis dire oui à tout. À un moment donné, il faut aussi, s'il y a un méchant qui arrive, il faut être méchant. Parce qu'à un moment donné, il faut se défendre. Donc c'est ces logiques-là où dans la nature, c'est comme ça aussi. À un moment donné, il y a des espèces d'antibiotiques qui sont envoyés pour enlever les bactéries qui nous coloniseraient, qui ne doivent pas aller plus loin. Donc voilà, c'était des logiques qui sont là, qui existent et qu'il est important de remettre ensemble. Et je terminerai par un truc que j'imaginais. Il y en a peut-être plein d'autres. Alors il y a l'héliostate pour capter la lumière du soleil. Comme la forêt le fait, comme tout ce qui est vert, c'est le captage d'énergie. On n'a pas besoin d'autre chose comme énergie. On a déjà tellement d'énergie solaire qui nous est transmise. On a des centrales à fusion, mais on l'a mis à 150 millions de kilomètres. Ça ne pose pas d'autres problèmes, c'est génial. Et je termine par le bistro ou le resto. Avec des sts, bistro, resto, pour rester sur place. Des lieux pour boire, manger, passer un bon moment hors de chez soi ou si on n'a pas envie de manger chez soi. Voilà, donc ça c'est un petit peu une idée de tous ces merveilleuses, ces stolons incroyables qui pourraient être la base d'une communauté pour le futur. Et comme système économique, donc les règles de la maison, je trouve que le don dans une communauté de confiance, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qu'on voit très bien dans le jeu de la monnaie. 4 petits jeux, 4 systèmes économiques. Et on voit que le don, c'est vraiment un truc génial. Mais il ne faut pas que la communauté soit trop grande. Si la communauté est trop grande, on va inscrire ça sur des moyens pour se souvenir, pour avoir la mémoire de nos contributions. Et ça, ça dépend d'une gradation entre notre peur et notre confiance en la vie. Donc chacun peut utiliser son propre système. Et là, j'ai imaginé aussi un système dans lequel on peut noter, avoir un intermédiaire de confiance, qui est auto-organisé et qui nous permet de tirer les ressources de la communauté, et d'y contribuer et d'être récompensé quand on y contribue. Donc je crois que je ferai une vidéo spécialement pour ça. Ça va déjà au-delà du système monétaire équilibré. Et pour ceux qui auraient déjà suivi ces vidéos sur mon histoire de la monnaie, c'était la douzième vidéo, je crois, ou onzième ou douzième. Douzième, le système monétaire équilibré, donc un crédit mutuel fondant. Mais là, j'ai encore ajouté quelques petites subtilités, notamment pour se dire qu'on n'a pas le droit à un crédit illimité. Il y a une limite, c'est la limite que la communauté veut bien accepter comme droit de tirage sur les ressources et biens de la communauté. Mais on a une énorme limite si on calcule complètement dans un potentiel humain. Mais ce potentiel, il fait souvent peur à beaucoup de gens. Donc j'ai imaginé tout un truc qui permet en fait de donner accès à ce potentiel seulement si on est en accord avec la raison d'être, justement aller dans le sens du vivant. Et que ceci doit être vérifié par un tirage au sort de plusieurs personnes, une dizaine de personnes. Si on dit voilà, actuellement on va chez le banquier, j'aimerais me construire une maison et puis j'aurais besoin d'un million. Ok, il va dire c'est bien, c'est génial. Pour lui, c'est sa rentabilité financière qui va compter. Mais les matériaux qu'on va utiliser, si c'est un projet écologique ou pas, ils s'en fichent complètement. Alors il y a des banques qui deviennent de plus en plus éthiques ou pas. Mais là, en fait, c'est un système qui notamment n'a pas besoin de banquier. C'est la communauté qui fournit le crédit. Donc on a toujours besoin des fois d'avoir un petit peu d'avance pour pouvoir construire quelque chose qui nous sera utile. Construire mes panneaux solaires qui vont permettre de capter le soleil, l'énergie du soleil. Donc à un moment donné, on va tirer au sort des gens qui vont dire « oui, alors ça, ça va dans le bon sens, ça ne va pas dans le bon sens ». Et pour raison d'un problème philosophique qui est toujours là, de l'autorité qui doit être contrôlée, le gardien qui doit être contrôlé par un gardien qui doit être contrôlé par un gardien, ou l'autorité qui doit être contrôlée par une autorité toujours plus grande, puis finalement un grand chef du monde qui n'est pas terrible, ou alors un système avec un contrôle du peuple par un référendum comme on a en Suisse, ben il y a des systèmes comme ça plus ou moins, mais là je me suis dit la souveraineté elle est individuelle. Donc si le souverain c'est soi-même, en fait je veux des humains conscients, donc je veux des humains qui font un peu le principe de la sollicitation d'avis, où quand tu veux augmenter ta limite de crédit, tu dois dire pourquoi, et tu dois aller voir une dizaine d'autres personnes, leur expliquer ce que tu fais, ils vont te donner des conseils, ce qui permettra d'améliorer ton projet, et puis de se sentir tous valorisés parce que chacun après notre, on va devoir répondre à des questions, on va apprendre des choses, on va comprendre les autres, on va créer une vraie communauté grâce à ça. Et finalement, ben là on va voir si ça répond à l'objectif de cette mission globale aussi, donc c'est l'avis des gens, mais l'avis aussi de la direction de cette mission d'aller vers la vie, et peut-être parfois pour certains projets on a besoin d'experts, de gens un peu plus compétents dans un domaine qui peuvent nous donner un avis un peu plus éclairé. Et à partir de ça, ça donne des avis, mais justement c'est là où on résout le problème, ne pas avoir le chef du chef, le gardien du gardien du gardien, et qui garde le gardien du gardien du gardien. Là, c'est l'individu toujours, il a proposé quelque chose, et de son propre chef va décider, oui, alors, au vu de tout ça, je peux augmenter mon crédit ou pas. Alors ça demande d'être soi-même quelqu'un de conscient. Et il faut aussi être conscient qu'en fait, dans un principe de sollicitation d'avis, c'est aussi le principe que je vais proposer pour l'utilisation d'une gestion politique de ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, chacun peut décider ce qu'il veut, mais il doit demander l'avis aux autres. Il doit avoir des avis, ce qui permet d'améliorer son projet, toujours le même principe. Et il faut savoir que si toi, tu peux faire ce que tu veux, l'autre aussi peut faire ce que tu veux. Tout en restant dans le cadre de ces grandes lois naturelles qui vont dans le sens de cette mission de garantir le vivant. Donc tu ne peux pas décider, j'ai le droit de te tuer. Non, ça ne va pas dans le sens de garder et maintenir un écosystème vivant. Après, on doit savoir ce qui est juste pour soi, pour les autres et pour le vivant. Donc ça, c'est un peu les propositions, les pistes de réflexion que j'ai pour justement ce stallon et ce système économique qu'il faudra affiner encore, comment on va le concrétiser. Mais là, il y a les grands principes de ces règles de la maison, de la baisonnée, qui permettent de poser un peu les bases d'une nouvelle civilisation, d'inspirer les gens. C'est un peu le but de cette vidéo, d'en parler déjà. Parce que voilà, je ne suis pas non plus tout seul, mais avec ça, ça me semble plus intéressant de te dire on va vers l'effondrement, on va vers ça, on va vers ci, on va vers ça. Si on propose une alternative joyeuse, enviable, il y a des gens qui vont se dire ah oui, moi je veux aller dans cette direction. Et voilà. Donc voilà, garde l'esprit ouvert. J'espère que ça t'aura inspiré. Et puis j'ai une page web où je résume tout ceci. Tu pourras tout retrouver. Je la mets en description ici, le lien. Donc comme ça, tu pourras aller revoir tout ça et essayer de méditer, me dire si c'est une connerie ou si c'est super génial. Allez, ciao, à bientôt ! Merci.